Sin embargo, tiene dirigentes que no saben llevar adelante el fútbol, no saben llevar adelante las instituciones. Hay algunas instituciones muy pocas que realmente han demostrado que la capacidad para eso. Le fútbol, il connaît. A Buenos Aires, los campos los más delicados de la vida política, el fútbol guarda su lugar. El caso de San Lorenzo de Almagro, que el año pasado fue campeón del Nacional, que este año están en los últimos puestos. ¿Y quién va a ganar la Copa del Mundo? Argentina. La mamma, Carlos Gardel y Perón. La trilogie qui fait sourire les jeunes argentins. La mamma, parce que c'est la famille, et l'héritage venu d'Italie ou d'Espagne. Carlos Gardel, parce que 40 ans après sa mort, le tango, c'est toujours lui. Enfin, Perón. Le fútbol, le fútbol, le fútbol, installé dans la rue comme ici, près du port, au Caminito, musée en plein air que les touristes traversent en évitant les joueurs de balles. Si en France le nombre de licenciés représente 2% de la population, en Argentine, curieusement, le pourcentage est inférieur. 1% seulement, soit 225 000 joueurs. Mais là comme ailleurs, le plaisir ne se met pas en carte et à Buenos Aires, les footballeurs du dimanche sont les rois. Que l'Argentine ait été choisie pour la prochaine Coupe du Monde en juin 78 n'a donc rien d'étonnant. Mais l'Argentine sera-t-elle prête ? Premier guide dans ce fútbol argentin, Hector Yazalde, 3 jours avant son départ pour Marseille. Le public argentin aime vraiment le fútbol. Il est sympathique et correct. Et à l'étranger, on se trompe sur son compte. Il va falloir prendre des mesures sévères pour les terrains. Ce sera fait, j'en suis sûr, car on ne peut pas jouer une Coupe du Monde sur des terrains pareils. Vous savez que, en ce moment, le pays est un peu combustionné pour certaines choses politiques. Mais je crois que dans le sens de l'organisation de 1978, l'Argentine se prépare très doucement, d'ailleurs. Mais je crois que sûrement, pour tempérament, nous les Argentins, on est très chauds. Mais je ne crois pas qu'on va pouvoir, on va faire, on ne va pas décevoir les gens qui viennent d'Europe, qui croient que possiblement, nous, on est un peu trop chauds. Mais je crois que le pays, il sera, nous les Argentins, on sera éduqués pour les 78. C'est en 1964 à Tokyo que l'Argentine a été choisie pour organiser la Coupe du Monde 1978. Le temps ne semblait donc pas devoir être le grand ennemi des organisateurs, comme on le murmure maintenant à Buenos Aires. En dernier à Rome, le comité exécutif et son président, Jean Avelange, confirmaient les décisions de Tokyo. Mais aujourd'hui, on s'inquiète. Hormis deux vagues réunions du comité de soutien à la Coupe, rien, ou presque, n'a été fait. Et l'Argentine, qui découvre soudain que l'Europe en particulier s'intéresse de très près à la marche des travaux, l'Argentine étale ses projets et ses maquettes. Pour elle, les tâches sont multiples. L'accueil des touristes, combien seront-ils ? La rénovation des stades, la construction d'aéroports et surtout les communications. Quand le Congrès aura choisi pour la télé entre le procès des SECAM ou le PAL, il y aura à assurer les liaisons. Pour qu'en 1978, on ne dise pas, les lignes de Buenos Aires sont occupées, il faudra que les communications passent par le Chili, le Brésil et Buenos Aires. Donc, une voie par Buenos Aires, une par le Chili, une autre par le Brésil. Combien d'émissions en direct, de reportages en direct ? Deux voies simultanées pour TV Colón. Et pour les radios, il n'y aura pas de problème ? Pour les radios, il n'y aura pas de problème. La même chose pour les communications téléphoniques et telex. On dit par exemple que le stade du River, en ce moment, n'est pas très aménagé pour les journalistes. Il y aura 3000 journalistes le jour de la finale. Comment allez-vous faire ? Oui, oui, il n'y a aucun problème. Il y a déjà, tous les projets, ils sont finis pour donner les communications internationales, téléphoniques et telex. Ce sera terminé quand ? Nous pensons terminer toutes les oeuvres en décembre 1977. Et aujourd'hui, c'est commencé ? Ah oui, il y a déjà 50% de les oeuvres, ils ont déjà commencé. Des stades, Buenos Aires n'en manquent pas. L'élite du football est regroupée en 20 équipes, dont 16 sont de la capitale. Ce qui, par parenthèse, explique et facilite le rythme rapproché des rencontres du championnat. Les stades, les canchas, sont plantés au milieu de la ville. Il suffit parfois de traverser la rue pour passer, par exemple, du stade independiente à celui du Racine. Et la phase éliminatoire de la Coupe du Monde se déroulera à Mendoza, Cordoba, Rosario et Mardel Plata. Des stades moins imposants que ceux de Buenos Aires, comme celui de Huracan. Il faudra donc construire des complexes sportifs à Cordoba, à Mendoza, Rosario et Mardel Plata. La finale de la Coupe ayant pour cadre le stade du River Plate. Un stade de 80 000 places, sur les rives de l'estuaire de la Plata, où il y a quelques jours, le leader du championnat, le River, maillot blanc, recevait Atlanta, de Buenos Aires elle aussi. D'ici aussi, il faut tout préparer. La pelouse, les gradins et les tribunes de presse. Nous sommes ici dans la tribune Belgrano, à l'opposé de la tribune officielle, où sont installées les cabines radio et les cabines télé. On est ici aujourd'hui pour des raisons techniques, pour éviter les contre-jours, mais c'est évidemment pour les mêmes raisons techniques que les cabines de la presse seront construites dans cette tribune en 1978. Nous voulons que cette Coupe du Monde soit la Coupe du Monde de la presse, que les journalistes du monde entier puissent donner une image favorable de notre jeune pays, alors qu'on semble en connaître surtout les côtés négatifs. Les retards sont dus à des causes officielles. On a tardé à prendre et à décider certaines mesures. Mais je vous pose à chacun d'entre vous cette question. Connaissez-vous un seul pays qui n'ayant pas entre-temps organisé les Jeux olympiques, qui ait pu résoudre tous les problèmes de transport, de stade et de communication, deux ans et demi avant la date de la Coupe du Monde ? Il n'y en a pas. Mais vous savez que ce sont les Argentins eux-mêmes, en particulier les journalistes du Grafico, qui se sont montrés les plus critiques. Eh bien, cela nous permettra de ne pas nous endormir. Mais vous savez, l'Argentin est très critique. Et bien souvent, il préfère formuler les critiques avant que d'autres ne le fassent à sa place. Pour l'hôtellerie, les associations de syndicats, c'est-à-dire la CGT, viennent de mettre à notre disposition tous ces centres touristiques. Il y en a près de 100 000. Et dans trois mois, une nouvelle loi du tourisme va être votée. Avec un allègement fiscal important, elle permettra et suscitera la construction d'hôtels internationaux. Quant aux problèmes politiques, ils sont transitoires comme ils le sont dans tous les autres pays. Pour la violence, elle est entraînée dans sa spirale. Qui peut dire où elle sera en 78 ? Moi, je peux vous dire qu'elle ne se trouvera pas en Argentine. Je peux également vous assurer que la Coupe du Monde, le Mundial, ne sera pas troublée par les facteurs politiques. Ici, c'est tout un peuple qui désire accueillir le Mundial. A la mi-temps, ce sont les enfants qui occupent la place vécue. Voici Alexandre Honis, numéro 8, le frère du joueur de Monaco. Son adversaire, numéro 11, c'est Oscar Masse, qui joue à Madrid et qui faillit bien devenir Rémois. C'est parti ! C'est parti ! Le 1er septembre, une délégation de la Fédération internationale de football sera à Buenos Aires. Elle appréciera et dira si l'Argentine peut accueillir la Coupe du Monde 1978. La parole est donc au Congrès argentin et à son exécutif pour donner enfin le véritable coup d'envoi.